Salut les gars, aujourd'hui on se rend au tournoi de Montpellier qui aura lieu donc à Grammont, un complexe sportif. Julien, t'es chaud ? Je suis archi chaud. La grande question c'est qu'on sait pas du tout combien on va être. Si on va être 20, 50, 70, on sait pas du tout. 150. Donc après c'est à nous quand on arrive de se dire ok on fait comme ça le tournoi pour que tout le monde puisse jouer, qu'on a le temps etc. Donc on va voir, on a quand même une petite appréhension par rapport à ça. Pour ceux qui sont abonnés à ma chaîne depuis quelques temps, vous devez savoir que j'avais fait un tournoi à Nantes. On a été environ une trentaine de personnes, divisées en 4 équipes. Mais vu que mon nombre d'abonnés a augmenté, à Montpellier, on est environ 120-130 en comptant tout le monde. Ah ouais, ça change. On a donc créé le système le plus simple pour que tout le monde puisse jouer au moins 2 matchs. On a fait un premier tour avec 10 équipes de 11 à 12 joueurs, avec des remplaçants. Et au second tour, ceux qui avaient gagné leur match du premier tour jouaient contre ceux qui avaient gagné, ceux qui avaient fait match nul contre ceux qui avaient fait match nul. Et vous l'avez compris, ceux qui avaient perdu contre ceux qui avaient perdu. Les équipes qui remportent le match du deuxième tour continuent la compétition. Le reste est définitivement éliminé. Étant idiot de nature, j'ai complètement oublié de prendre des photos de chaque équipe. Mais vous les reconnaissez très vite, avec chacun leur joueur fort. Sans plus tarder, on est parti pour le premier match du tour 1. La team Ilyes face au FC Bayern. La team Ilyes en jaune, le Bayern en bleu. Et ça commence très fort. Ilyes le capitaine, vraiment à l'aise, balle au pied. Ils ont aussi leur attaquant qui peut vraiment percuter. Ilyes cherche la faille. Mais c'est vrai que devant ce mur bleu, c'est vraiment pas évident. C'est sûrement le plus gros loupé de ce match. Il était à 2 mètres du but. Une dernière action pour la team Ilyes qui ne donnera rien. Le score final est de 0 à 0, malgré la domination des jaunes. On passe maintenant à la Dream Team, face à l'aise Roma. Il faut savoir que c'est moi qui ai choisi les noms, car j'ai aussi oublié de demander à chaque capitaine de donner un nom d'équipe. Et j'ai appelé les bleus ici dans ce match, la Dream Team, car ils sont arrivés en groupe au tournoi. Et se connaissaient quasiment par cœur. C'était vraiment l'équipe à battre. Attention au corner, les bleus qui dominent. Et c'est enfin l'ouverture du score. Logique, suite à la domination des bleus. La Dream Team mène maintenant 1 but à 0. Et on en restera là, victoire de la Dream Team. Dommage pour la Estroma. Match suivant, l'équipe de Julien face à l'Allemagne. La frappe de l'Allemagne. Je viens qui paire un ballon vraiment dangereux, mais qui peut compter sur son défenseur. Avec un tacle pas très catholique. Et l'ouverture du score pour les Allemands, 1-0. Je ne l'ai pas dit, mais chaque match durait 7 minutes. Et là, on approche de la fin. On reste sur cette victoire de l'Allemagne. Bon, attends, on va passer à mon match. La Team Binsca est face à la Estcharo. Les gens qui s'enflamment vraiment pour rien. J'ai simplement fait une feinte pour que la balle sorte en sortie de but. Mais ça m'a fait rire. J'ai rien à faire, un espèce de petit coup de sombrero et accélération. Ça peut être dangereux. Et là, pour cette belle action, c'est le but de mon équipe. Il faut savoir qu'avec Julien, on s'est mis avec les équipes avec le plus de petits. Pour leur faire plaisir et pour que ça équilibre un peu la chose. Petit, t'es content ? Ouais ! Bien joué le centre, bien joué les gars ! Mais malheureusement, sur une sortie hasardeuse du gardien, qui était le père d'un joueur, on se prend un but. Un but partout. Quelle parade ! Fini ! Et le match termine sur ce score de un but partout. On passe au dernier match. La Team Walid face à la Team David Luiz. Quand vous voyez le défenseur qui est en train de courir, vous comprenez pourquoi c'est la Team David Luiz. Le petit, il est tellement chocé d'avoir marqué. C'est tellement marrant en ce moment-là. Julien qui vient le féliciter. Et vous verrez par la suite, que la Team Walid aura un atout fort. Son gardien. Un match plutôt calme, et victoire de la Team Walid, un but à zéro. C'est donc la fin de ce premier tour. On va donc pouvoir passer au second tour. Et pour ce faire, on commence tout de suite avec la Team Ilyes face à ma team. Deux équipés ont fait match au nu le premier tour. Bah alors t'en penses quoi ? Franchement c'est super, on va essayer de marquer, on va essayer de gagner. C'est pas évident, c'est match au nu contre match au nu. Fais gaffe, t'es le dernier défenseur. Ouais ouais, t'inquiète. Ilyes qui fait encore des siennes. C'est le chaos dans la défense. Ilyes qui frappe et c'est la barre. Oh putain. Il a faim de ses vrais passements de jambes. Le passement de jambes du futur. Mais malheureusement, leur attaquant fait quiche, marque encore un but. Pour toi Vincent ! Et en plus il me dédie. L'enfoiré ! T'es content ? Ouais. C'était la joie la plus intense du monde. On perd donc un but à zéro et mon équipe est définitivement éliminée de la compétition. Je suis un peu déçu mais en même temps c'était plutôt logique. J'ai en tout cas pris beaucoup de plaisir à jouer avec ces petits. Des futurs grands peut-être. Allez deuxième match, FC Bayern face à SRO. Deux équipés ont aussi fait match au nu le premier tour. Et le FC Bayern en jaune qui prend tout de suite l'avantage. Suite à un corner repoussé maladroitement par le gardien. C'est peut-être l'une des seules actions du match pour la SRO. Il était pourtant tout seul. Mais c'est dans les bras du gardien. 1-0. La SRO est éliminée également. On passe maintenant au troisième match. La Dream Team face à l'Allemagne. Deux équipes ayant gagné leur premier match. Et après quelques minutes, c'est l'ouverture du score de la part de la Dream Team. Qui en plus nous fait la célébration du pêcheur. Et hop la petite photo. Mais c'était sans compter sur la réaction immédiate de l'Allemagne. Certainement le plus beau but que l'on a vu depuis le début de la compétition. Le gardien de la Dream Team qui fait une super passe pour son attaquant. Et ça fait facilement but. Deux buts à un, la Dream Team qui repasse devant. C'est le ratio de la mitraillette. No comment sur cette action où la Dream Team a voulu humilier l'Allemagne. L'Allemagne qui craque totalement parce qu'elle était en ultra offensif. Et logiquement la Dream Team qui marque son troisième but. Et qui s'assure la qualification pour le troisième tour. Score finale, 3 buts à 1. La Dream Team qui se qualifie. Allez c'est parti pour le quatrième match. L'Est Roma face à la Team Julien. Et l'équipe de Julien qui ne peut pas plus mal commencer. Avec un butant qui c'était la première minute de jeu. Mais l'équipe de Julien qui a peut-être l'occasion d'égaliser. Avec une super passe de son capitaine pour l'attaquant. Mais il n'est malheureusement pas assez rapide pour récupérer le ballon. Julien peut-être pour le but. Mais il croise beaucoup trop sa frappe. Il est sérieux Julien, c'est autre à lui. Ça passe à côté, l'équipe de Julien est éliminée. Il pourra s'en vouloir. Et on passe tout de suite au dernier match du tour 2. La Team Walid face à la Team David Luiz. Mais vu que le nombre de matchs est impair. Ce sont deux équipes qui ont déjà joué contre dans le tour 1. La Team Walid avait gagné un but à zéro. Du coup, il commence avec un avantage d'un but à zéro. Logique. La Team David Luiz doit donc marquer au moins un but. Pour espérer se qualifier. Et quel loupé de la Team David Luiz sur cette action. Il va tirer. Petit bien joué. C'est chaud dans la surface. Peut-être le but pour la Team Walid. Il est énorme. Bien joué Kevin Trump. Les gars, je n'ai pas fait espace. Je vais penser à Rihanna. Oh, bien joué. Dernière action. C'était peut-être l'un des matchs avec le plus de suspense depuis le début. C'est terminé. C'est terminé. Et bravo aux deux équipes. C'est un bon match. Mais c'est finalement la Team Walid qui se qualifie. 1-0 grâce au match du tour 1. Ça y est, on connaitait donc toutes les équipes du tour 3. Et voici ce que le tirage s'ordonne. Là encore, vu que le nombre de match est impair, la Team Walid devra jouer contre le perdant avec le plus petit écart des deux premiers matchs. Le premier match sera la Team Iliès face au FC Bayern. Le match avait déjà eu lieu pour le tour 1 et ils étaient soldés sur un 0-0. Autant dire que ça va être très chaud. Et encore une fois, le capitaine Iliès qui prend ses responsabilités et qui dit une frappe aux abords de la surface de réparation trompe le gardien. Il est chaud. Et juste après, suite à une contre-attaque, l'équipe d'Iliès enfonce le clou 2-0. 2-0. Bien joué les jaunes, super, continue. La Team Iliès a survolé le match et se qualifie pour le prochain tour en gagnant 2-0. On passe au second match. La Dream Team face à la S-Roma. Ça c'est chaud. Ça commence à devenir chaud là. Et le match commence super fort avec une action splendide de la part de l'attaquant de la S-Roma. Ça c'est un but splendide. Encore une superbe passe du défenseur sur la Dream Team pour son attaquant. La Dream Team qui veut revenir et qui pousse. Et après cette passe lumineuse, c'est de l'égalisation pour la Dream Team. Un but partout. Eh les gars, si il y a un match nul, ça finit au pénaut. C'est un coup franc d'enjeu pour la S-Roma. Dernière action. Il va marquer. Et sur la dernière action du match, c'est la Dream Team qui prend l'avantage de buts à 1. Ils obtiennent donc leur qualification pour la suite de la compétition. Étant donné que le FC Bayern a perdu 2-0 et la S-Roma a 2-1, c'est la S-Roma qui a le droit à une seconde chance pour la qualification en jouant contre la Team Walid. Mais la Team Walid a quand même un but d'avance pour respecter la logique. Et la S-Roma qui donne le ton par son attaque en fétiche. Avec cette action, vous allez commencer à découvrir le gardien de la Team Walid. Oh la double parade ! Oh la Triloman ! Oh la 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 ! Il joue dans un club, c'est pas possible. Il n'y a rien à faire, il capte tout. Il ne s'est pris aucun but depuis le début, c'est ça ? Oh la ! Oh ! Attention 1 contre 1 ! Oh la c'est incroyable ! Eh mais ce gardien, c'est un ouf ! Et surtout grâce à son gardien, c'est la Team Walid qui se qualifie ! Un but à zéro ! On passe maintenant au tour 4 ! Étant donné que la Dream Team n'a gagné qu'avec un but d'écart, comme la Team Walid, ils vont jouer contre. La Team Ilyes est directement qualifiée pour la finale. On a pu voir du fair play, c'est bien. Et le gardien qui continue à s'illustrer. La Dream Team qui pousse et qui multiplie les frappes, sans grand succès. Mais à la fin du temps réglementaire, zéro à zéro, on doit passer la séance de pénalty. C'était le meilleur conseil du monde. Oh il est, c'est la vue de ma mère, je l'a fait. Quand tu veux. Ah ça, il va là, tu vas en l'air. A gauche ! Oh 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 ! Mais t'es pas sérieux ! Oh, il s'est écrit survival, chip ! Oh, Marito, pied gauche, pied gauche, je t'es lassé. Déconciliation ! Ouais, les gars, je peux pas voir ça, c'est impossible. Non mais attends, non mais... Derrière la ligne. Ah, si, si, il a dit ! Et suite à cette contestation, on a dû regarder le pénalty sur ma caméra en essayant de déterminer si la balle avait passé la ligne ou non. Et après plusieurs visionnages, avec tous les joueurs autour, on en a conclu que le but était pas rentré. Renter, renter, c'est bon, renter. Oh ! Oh ! Attention ! Ouais ! À côté, à côté, à côté ! À côté, à côté ! À côté, à côté ! Ouais ! Le gardien de la team ou à l'île qui est vraiment ultra chaud. On a l'impression, on a l'impression à ce mec, on va la mettre en l'air. Ouais ! À droite, à droite ! À droite, à droite ! Yeah ! Il faut que vous marquiez ! Si vous marquiez, vous allez en finale ! Il va la mettre ! Il va la mettre ! Il va la mettre ! Ah ! Milen ! Milen ! Milen ! Oh, putain ! Oh, putain ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Et par ce pénalty marqué, c'est la qualification de la team Walid qui peut vraiment dire merci à son gardien exceptionnel. La finale sera donc la team Walid face à la team Ilyes. La nuit a commencé à tomber et j'ai dû prendre le téléphone de Julien pour pouvoir filmer. La mémoire de ma caméra est en pleine. Oh ! Oh ! Je suis à la tige ! Et ça commence directement avec un litige qui a été résolu en recueurant en regardant la vidéo. Dans le doute, pour ne pas gâcher la finale, j'ai décidé de ne pas siffler pénalty. Et j'ai eu raison parce que l'attaquant, en fin de match, a avoué qu'il avait un peu plongé. Tu deviens le joueur du tout ça ? Ah ! Adrien ! Jouerai numéro 10 ! Corner pour la team Walid et le capitaine défenseur monte au avant-poste en prévoyant son but. Ce mur n'est pas à prendre comme exemple. Oh ! Mais c'est incroyable ! Mais c'est... C'est bien tiré ! Walid qui prend ses responsabilités et qui essaie de marquer un deuxième but. Wouhou ! Arrêtez-moi ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Et c'est finalement la victoire de la team Walid sur le score de 1 but à 0. C'est fini ! Ils remportent donc ce tournoi abonné à Montpellier. Félicitations à eux. Les gars, mettez-vous tous devant, allez ! Vous êtes la mis en défense ! Le gardien, il s'est pris zéro but ! Encore une fois, c'était un grand plaisir d'organiser ce tournoi. Avec Julien, on a vraiment kiffé pour pouvoir vous rencontrer et jouer avec vous. Même si on était un petit peu trop nombreux, on a fait le maximum pour que tout le monde puisse s'amuser un minimum. Pour les prochains tournois, il faudrait peut-être penser à un autre système d'organisation. Encore merci à tous les participants. Et je vous invite dans les commentaires, les gars, à me donner des villes où vous voudriez que des prochains tournois soient organisés. C'était Vinsky pour vous servir. A la prochaine, les gars. Et surtout, n'oubliez pas... C'est bien, c'est mieux ! C'est génération, nouvelle génération. Peace and gain.